Celui qui est trop fort aussi, Sam Altman, c'est lui qui est le CEO de OpenAI. J'ai vu que c'était lui, j'ai le mec là. D'ailleurs, en plus il a dû rejoindre le truc juste avant que ça fait. Non pas du tout. Avant il était CEO de YC. Oui mais justement, l'histoire secrète de YC OpenAI que peu de gens connaissent, c'est qu'en fait, c'est une histoire qui démarre dans un blog post. Donc juste pour les gens, OpenAI c'est l'entreprise qui a créé ChatGPT, l'intelligence artificielle dont tout le monde parle aujourd'hui. Et YC, c'est YCombinator qui est le plus gros incubateur de start-up au monde. Donc ils aident les start-up à pitcher, à se lancer. Je crois qu'ils investissent aussi dedans maintenant. Maintenant, c'est 500 000 dollars pour cette croissance. Et au total, la valorisation, c'est plus un triard. Deux triards ? La valorisation totale des boîtes, ça doit être plus que deux triards. Et eux, leur part là-dedans, ça doit être 200 milliards. Un truc de ouf. C'est un très gros succès. Donc Paul Graham, le fondateur de YCombinator. a écrit, il y a plus de 11 ans, un article sur les trois entrepreneurs les plus impressionnants qu'il a rencontrés de sa vie. Et le numéro 3, c'est Sam Eggman, qui à l'époque, avait 20 ans, il venait de vendre une boîte pour 10 millions, qui était un peu une boîte ratée, etc. Il s'avère que... C'est des autres ? Je chien, même plus le lendemain. Ok. Mais ils sont devenus des entrepreneurs de fou aussi. Et donc, kudos Paul Graham, qui est au-dessus du lot en détection de talent. Et en fait, à l'époque, Sam traîne autour de YCombinator et devient très riche personnellement, parce qu'il fait le chèque de Seed avec l'argent de Sequoia dans Stripe. qui est un chèque de 50 000 dollars ou 100 000 dollars, qui va devenir une ligne de 400 millions. Et cette ligne de 400 millions, il va retoucher 20%. Et il va devenir assez proche d'Elon Musk et Paul Graham, qui en a marre de diriger YCombinator, parce que Paul Graham, c'est pas un mec qui dirige un gros truc, il a envie de passer à autre chose. Il prend Sam Altman et le met président de YCombinator, alors qu'il a 26 ans, envers et contre tous, etc. Ça se passe pas aussi bien que Paul Graham aurait espéré. Sam a beaucoup de résistance en interne, il y a plein d'histoires, de rumeurs, de machin, de trucs, de dramas. Mais, un truc qu'il faut noter, c'est que pendant que Sam est dirigeant de YCombinator, il fait partie de YCombinator dans tous les sens. Il lance YCCT, YCAI, etc. Et il convainc Elon Musk de mettre 1 milliard, quand t'as des potes comme ça, pour créer OpenAI en une association non-profit, pour créer une AI qui luttera contre les AI néfastes. Parce que Sam Altman et Elon Musk sont convaincus qu'une AI néfaste va émerger dans notre lifetime. Et donc ils veulent, eux, créer l'AI positif pour sauver l'humanité. Donc non-profit, c'est pas un business, etc. Bon, c'est toujours compliqué ces conneries. Sam Altman se part, démissionne à l'américaine de YCombinator. Et en démission de YCombinator, annonce qu'il va se consacrer à 100% à OpenAI. Et en annonçant ça, il explique qu'en fait, c'est con que ce soit une asos, ils vont le transformer en boîte. Mais ça n'empêche pas que ce sera pour le bien de l'humanité. Ils m'ont tué parce que justement, ils l'ont transformé en boîte à but lucratif, mais à but lucratif capé. Ouais. Je sais pas si t'as vu. Ils ont le droit de faire du bénéf' mais seulement un petit peu de bénéf' ! C'est quoi ça ? C'est à l'inverse à fait. Non, c'est que tous les bénéf' jusqu'à un certain montant ne leur viennent pas. Ok. Ok. C'est capé à l'autre sens. Et ces bénéf' là, ils vont où ? Jusqu'au développement de les high. Jusqu'à un certain moment. C'est une boîte qui s'est dit qu'elle avait beaucoup à investir en R&D. Je pense vraiment que la caractéristique de Sam Altman, de Elon Musk, de tous ces mecs un peu autistes, c'est qu'en fait, ils ont des idées qui vont vite, ils disent des trucs vite. Après, ils le regrettent parce qu'ils réfléchissent. Et après, comme ils n'ont pas la fluidité sociale d'enrober le truc, ils cassent un peu le truc en disant, non mais en fait, j'ai toujours pensé ça. Un peu comme son histoire avec les avions, le pauvre Elon Musk. Oui, je suis pour la liberté d'expression, je veux bien qu'on traque mon jet. En fait, c'est quand même très relou qu'on traque mon jet. Arrête de traquer mon jet. J'ai toujours dit qu'il fallait faire mon jet. Je fais un sondage, est-ce qu'il faut qu'on traque mon jet ? Oui. J'ai mal posé la question, oui. Putain mec, qu'est-ce que je fais les gens ? Merci. Merci.